Bonjour, je voudrais vous commenter un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 novembre 2015. En l'espèce, la société Andros assurait depuis plusieurs années la promotion de ses desserts fruitiers et de ses jus de fruits au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel était apposée une étiquette comportant la marque Andros. Une autre société, la société PepsiCo, pour assurer la promotion de ses jus de fruits, fait diffuser un film publicitaire dont le dernier plan montre une orange sur laquelle est apposée la marque Tropicana. La société Andros, considérant que son concurrent a repris son visuel publicitaire, l'assigne en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel ayant considéré que la reprise par la société PepsiCo de l'idée publicitaire de la société Andros est un acte de concurrence déloyale et parasitaire. En effet, la Cour de cassation considère que c'est à juste titre que la Cour d'appel a retenu que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant pour désigner ses jus de fruits et ses desserts fruitiers n'est pas usuelle mais distinctive des produits de la société Andros en roseront de son usage ininterrompu depuis 1988. Elle rappelle également que le film publicitaire de la société PepsiCo s'achève par un gros plan sur une orange sur laquelle est pareillement apposée une étiquette comportant la marque Tropicana. Par ailleurs, l'idée d'associer un fruit et la marque à la même évocation et sa mise en œuvre à la fin du film joue un rôle de signature que le public gardera en mémoire. En conséquence, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel ayant considéré que les ressemblances entre les visuels et en présence engendrent dans l'esprit d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion et que la différence des marques à poser sur la publicité n'atténue pas ce risque de confusion. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !